Alors, je viens clairement de me changer pour que mon pull, enfin mon haut, matche avec la couverture. J'avais à la base un haut vert et ça n'allait pas avec le rouge, donc j'ai décidé de me changer. C'est très esthétique sur Youtube. Ayo ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et sur une lecture que j'ai effectuée il y a longtemps, comme pour tous mes avis lecture, vous allez voir la plupart sont des livres que j'ai lus il y a longtemps. Vous comptez 6 mois minimum et ici c'est un livre qui n'est pas un coup de coeur mais qui l'a frôlé et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous parle aujourd'hui de L'envol du phénix de Nicky Popreto et publié chez l'édition Lumen. A la base, j'ai lu ce livre pour le club de lecture Bucalor qu'organisent Anne et Chloé. Je vous mets leur chaîne ici. Du coup, celui-là je l'avais acheté pour l'occasion parce que c'était le premier livre du club de lecture commune et que j'avais très envie de le lire aussi, qui est un énorme bébé. Je pense que c'est un des livres qui est le plus gros dans ma bibliothèque, qui fait presque 725 pages. Et donc, je l'ai lu et je dois vous dire qu'au début, c'était pas trop ça pendant ma lecture. Mais avant, je vous fais un petit résumé. Dans ce livre, on va suivre Véronika et sa sœur Val qui sont deux personnes qui souhaitent être dresseuses de phénix. Sauf que le problème, c'est qu'être dresseur de phénix, ça n'existe plus vraiment puisque la race des phénix et même les dresseurs de phénix ont été tués. Genre, il y a eu un génocide. Et du coup, c'est presque devenu une légende, les phénix. Mais les deux sœurs, ils croient dur comme fer et un jour, elles vont trouver deux autres phénix qu'elles vont tout faire pour les faire éclore. Et il va se passer des trucs du coup. Je ne peux vraiment pas vous en dire beaucoup parce que ces rebondissements et surrebondissements, il se passe plein de trucs durant ce tome-là en tout cas. Et vous dire ce qui se passe par la suite, ce serait clairement que vous spoiliez. Et je pense qu'il faut quand même s'y plonger un peu, les yeux fermés parce que peut-être que vous risquez d'être déçus puisque l'intrigue, enfin l'action en tout cas, met beaucoup de temps à se mettre en place. Vraiment, c'était super long. J'avais fait une grosse pause dedans de un mois. Je ne sais pas si j'aurais dû ou pas. J'avais fait une grosse pause dedans. Ce qui fait que j'ai été en retard pour d'ailleurs la fin de la lecture commune. Et je l'ai fini. Mais c'est vrai qu'il est long et c'est long à se mettre en place. Je vous conseille de ne pas l'abandonner. Enfin, même si vous aimez pas trop au début, ne l'abandonnez pas. Laissez lui sa chance jusqu'à la moitié au moins, même si ça fait long. Parce que au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe. Et ça y est, vous êtes dans l'histoire. Vous êtes emporté dans le fil rouge. Vous êtes complètement happé par le roman. Et c'était vraiment cool parce que je l'attendais ce moment là où j'étais ancrée dans mon roman. Et je ne pouvais plus le lâcher parce que j'en avais marre de tous les chapitres d'aller sur mon téléphone. Parce qu'au final, la lecture ne m'intéressait pas plus que ça. C'est ce qui a empêché d'avoir un coup de coeur. Parce que sinon, vraiment, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la thématique des phénix parce qu'on ne voit pas ça tous les jours, clairement. Les dragons, c'est cool. Mais c'est vrai que les phénix, je crois que c'est le premier livre. Enfin, moi, c'est le premier livre, en tout cas, que j'ai vu sur les phénix. Donc, c'est super cool. Et ça se rapproche d'ailleurs un peu des dragons. Mais ce n'est pas la même chose. Et pour ceux d'ailleurs qui ont aimé Eragon, je pense que vous allez vraiment pouvoir adorer ce roman. En fait, la partie dont je vous parle et qui est assez dure dans laquelle... Enfin, qui prend du temps dans laquelle avancer, je trouve qu'elle était lente. Il y avait un rythme qui était... Enfin, c'était... Il n'y avait pas beaucoup d'action. Le rythme était super lent. C'est comme si on pataugeait, en fait, dans la boue. Et vous voyez, c'est lent, c'est dur, c'est fatigant. Ben, c'était à peu près ça. Et une fois que vous êtes retourné sur Terre ferme, ça fait du bien. Parce que, ben, on retrouve cette action. On retrouve un peu des intrigues. Et c'est super plaisant à lire. Au niveau de l'univers, moi, il ne m'a pas particulièrement conquise. C'est vrai que l'histoire du rhénome, parce que ce ne sont pas des royaumes, mais des rhénomes. Parce que ce sont des reines qui les gouvernent. Je n'ai pas trop, trop accroché. Je trouvais qu'il y avait trop d'histoires autour. Et du coup, ça m'a perturbée parce qu'il y a des chapitres. Déjà, ce sont des chapitres au point de vue alternatif. Et ça, j'adore. Mais je vous en reparle un petit peu plus tard. Il y a certains chapitres où vous avez, en gros, je vous montre, mais des trucs comme ça, là. Des genres de pages arrachées. Et on ne voit pas où on veut en venir dans l'histoire avec ça. Et même maintenant, je ne comprends pas tout à fait ce que ça signifie. Du coup, ça m'a un peu perdue, perturbée. Et c'était un peu lassant et chiant. Je n'aimais pas trop, trop. Et j'aurais préféré que ce soit ancré dans le récit plutôt qu'autre chose. Parce qu'en soi, l'univers était bien. Mais toute cette histoire qui tournait... Enfin, l'histoire du rhénome, ce n'était pas plus intéressant que ça, en tout cas pour moi. Au niveau des personnages, j'avoue que je les ai à peu près tous aimés. Mais il y en a pour lesquels j'ai eu de plus gros coups de cœur. Enfin, je pense que j'ai eu un coup de cœur personnage sur le personnage de... Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ça craint du bout d'un. Sur le personnage de Sèvres, il me semble que j'avais eu un gros coup de cœur. En tout cas, je vois lequel c'est le personnage. Mais je ne me rappelle plus forcément de son prénom. Je trouvais que les personnages avaient une bonne construction. L'auteur avait vraiment réussi à leur donner assez de défauts pour pas que ce soit trop parfait. Mais aussi des qualités pour pas qu'on les déteste non plus. Personnellement, je n'en ai pas détesté à part forcément Val. Vous allez voir pourquoi. Mais c'est vrai que Val est un personnage assez compliqué à apprécier. On peut l'apprécier dans son personnage. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Mais voilà. Enfin, bref. Du coup, j'ai bien aimé aussi. Surtout, ce que j'ai adoré. En plus des personnages qui étaient bien construits. Mais c'était leur relation. Je trouve que vraiment, l'auteur Niki Popreto a réussi à construire ces relations. A les tisser d'une manière. Mais on sentait pas vraiment... Un peu le feeling. Un peu ce truc des... Ah oui, non mais eux, c'est pas ils sont faits pour être ensemble. Mais au moins, ils sont faits pour être amis. Ils ont été faits pour se rencontrer. Et même les relations de N étaient bien faites. Les émotions étaient bien décrites. Les moments passés ensemble, j'ai adoré. Vraiment, elle a super bien géré ses personnages et ses relations. Et c'était super bien de voir enfin des personnages bien construits. Qu'il y avait un passé. Qu'on voyait. Où l'auteur voulait à peu près en venir avec. Qu'ils étaient pas plats. Qu'il y avait une évolution aussi. Parce que je trouve que tous les personnages à peu près ont une évolution. Et c'était super bien. D'ailleurs, j'ai un petit... Il y a un couple que j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, il y a de la diversité. Puisqu'il y a un couple homosexuel. Et je l'ai adoré. Et l'auteur m'a un peu détruit le coeur. Je vous l'avoue. Je vais pas vous le cacher. J'espère que dans le tome 2, on va retrouver un petit peu ce petit couple que j'ai aimé. Et surtout que c'est un couple mais il s'est rien passé. Donc je suis un peu frustrée. Vous savez tous que dans les fantaisies comme Eragon ou les choses comme ça. Il y a très souvent un combat final. Entre les clans ennemis et les camps adverses. Il était incroyable. Mais époustouflant. Je crois qu'il a duré 100 pages. Déjà, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Parce que je me suis dit mais comment l'auteur va l'amener. Enfin, on attend que ça en fait pendant tout le roman. Parce qu'on sait que le camp adverse avance. Que les autres ne sont pas forcément au courant que le camp adverse s'il avance. Et on attend, on attend, on attend. Et oh là là, c'était trop bien. Il y avait des phénix qui volaient. Il y avait ci, il y avait ça. C'était incroyable. Les descriptions étaient tellement bien faites. J'en y croyais vraiment. J'étais dedans. Je ne pouvais pas lâcher le livre. C'était un combat final. Je trouve de très très bonne qualité. Et je pense que s'il y a un autre livre de fantasy où il y a un combat final, je vais être tellement déçue. Après celui-ci, qui était vraiment parfait. Pour moi, il n'y avait rien à redire sur le combat final. Du coup, c'est tout pour ce roman. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog, dans des mini bookmasse. Assez souvent. Et voilà. Donc, c'est une lecture qui date de décembre. Donc, ça fait longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. S'il vous a plu. Si vous l'avez lu. Enfin, votre avis dessus. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. De toute façon, je réponds à tout le monde. Et on pourra en débattre dessus. Ça me ferait ultra plaisir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Vous pouvez mettre un emoji. Forcément. Phénix. Parce que c'est un petit phénix qu'on a ici. Ou à me dire aussi. Quelles sont les créatures fantastiques que vous adorez retrouver dans les romans. Personnellement, c'est vrai que les phénix, j'aime bien. Mais c'est surtout les sirènes. J'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que d'ici là, vous vous marierez avec votre book boyfriend. Ou votre book girlfriend. Et qu'ensemble, vous aurez beaucoup, beaucoup de livres. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501